bonjour et bienvenue à ce cours 13 cours d'in design aujourd'hui nous allons continuer le cours 12 et nous allons faire l'exercice sur la création de la carte de visite alors on y va pour rappel n'oubliez pas que in design permet l'import de fichiers ai donc de fichiers illustrator au format .ai et .eps in design permet également l'import de fichiers photoshop donc des fichiers au format .psd et .eps pour rappel donc photoshop vous permet de travailler sur les photos la création de design graphique des mock-up du photomontage illustrator vous permet de travailler sur des logos des illustrations des icônes et des documents d'une page et in design vous permet de travailler sur des documents de plusieurs pages pour la mise en page alors allons-y pour l'exercice aujourd'hui nous allons apprendre à créer une carte de visite nous commencerons par la carte de visite recto dans in design alors nous allons commencer par l'étape 1 créer une page recto donc je vais dans une dizaine je crée un nouveau fichier fichier nouveau ici je vais mettre le format standard pour les cartes de visite le format standard des cartes de visite est un 85 par 55 c'est le format standard de la carte de visite ici lorsque je regarde mon exercice on me demande d'ajuster la marge à 7 mm donc ici je vais mettre 7 mm et voilà pour l'instant je vais faire ok ce qui me donne ceci la carte de visite ici je sais qu'une carte de visite n'aura pas de planche donc je peux modifier la disposition de mes pages pour cela je peux aller dans fichiers format de document et dans format de document je peux décocher page en visite ce qui permettra d'ordonner toutes mes pages en ligne je vais vous demander de regarder ici pour voir la différence vos pages ne seront plus en planche mais en ligne je décoche page en visite ok voilà à partir de maintenant si je crée une nouvelle page elle va être à la suite de la première donc ma page est créée je vérifie mes marges j'ai bien 7 mm de marge ok je continue avec l'exercice je dois ajouter un bloc de couleurs noires en fond perdu en haut à gauche et à droite on y va ici je vais prendre du coup l'outil rectangle j'ai besoin de créer un bloc de fond noir donc je vais tout de suite mettre la couleur noire en fond je vais me mettre en fond perdu pour être sûr d'avoir de la matière pour l'imprimeur et ici je vais créer mon bloc de fond noir voilà et je continue ici je dois importer le logotype de burger man que j'ai déjà reçu je continue donc je vais enregistrer mon fichier donc fichier enregistré sous ou commande shift s contre shift s ici je vais aller dans 12 cours normalement vous avez de reçu un dossier exercice un dossier carte de visite dans lequel vous avez des images ce sont les images qui vont nous intéresser parmi ces images vous aurez le fichier burger man logo type moi je vais commencer par enregistrer mon fichier avec le nom burger man tiré carte de visite et on va mettre le format de la carte de visite 85 x 55 millimètres et on peut aussi dire que c'est un recto verso voilà je vérifie que le format est bien document indesign et et j'enregistre ok donc à partir de maintenant je vais pouvoir importer mon image rappelez vous que pour importer une image il faut préalablement créer un bloc donc je reprends l'outil rectangle et je crée un bloc ensuite je vais importer l'image dans ce bloc donc je vais dans fichier importer je vais chercher mon dossier image image je rentre dedans je prends le fichier burger man tiré logotype point il il est importé sauf qu'il est importé en très grand donc ici je vais faire un contrôle clic ajustement remplir le bloc proportionnellement non c'était pas celui qu'il fallait donc je continue ajustement ajuster le contenu proportionnellement voilà si la résolution ne me convient pas je peux sélectionner l'image faire un contrôle clic performance d'affichage et cliquer sur affichage de qualité supérieure voilà et je peux voir ce que ça donne ok je continue il faut que je réalise cette maquette en recto verso donc je vais continuer tranquillement je vais un peu agrandir mon bloc pour laisser de la place notamment voilà et le logo je vais le remonter un peu voilà et je continue avec mes directives donc j'ai bien importé le logotype de burger man je vais ajouter le slogan sous le logo le slogan est burger à forte personnalité donc je retourne ici j'aurais besoin de créer un bloc texte donc premièrement je vais changer l'affichage pour changer l'affichage vous utilisez la touche w w et pour revenir w donc pour changer l'affichage w w maintenant je vais par exemple adapter le bloc je vais vraiment le réduire au strict minimum je vais prendre l'outil texte et je vais créer une zone de texte dans cette zone de texte je vais taper burger à forte personnalité qui est le slogan le texte n'apparaît pas car il est noir je le vois ici donc je vais le sélectionner commande A et je vais aller dans ma barre des paramètres et je vais lui mettre la couleur blanche déjà pour vérifier à quoi ça ressemble ok si je regarde la maquette je me rends compte que je dois être alignée par rapport au burger man premièrement et je vois qu'il faut que je prévois un repère donc je vais prévoir mon petit repère ici j'ai ma règle verticale je reste au milieu et je fais un clic et glisser pour sortir un repère donc voilà j'ai mon repère et maintenant je vais pouvoir adapter mon bloc de texte au repère ensuite concernant mon bloc de texte ce bloc de texte utilise une police linéale donc je vais chercher une police linéale alors pourquoi mes indispensables sont à cet endroit là ? un peu soin hop voilà donc ici je vais chercher par exemple de l'Helvetica que tout le monde devrait avoir voilà ça me donne ceci donc moi j'utilise l'Helvetica noyue mais vous pouvez utiliser l'Helvetica simple avec la noyue on va mettre par exemple du light et on va pouvoir agrandir la police voilà ensuite dans ma maquette je vois qu'il faut prévoir deux couleurs ici la couleur du pain et la couleur rouge de manne et de la langue nous allons voir deux méthodes pour préparer une couleur première méthode puisque c'est un fichier illustrator vous avez la possibilité de l'ouvrir dans illustrator pour ouvrir un fichier au format illustrator directement dans illustrator il vous suffit de faire un ctrl-clic modifier avec et là vous avez tous les logiciels pour modifier le fichier comme nous savons que c'est un fichier illustrator nous allons l'ouvrir avec Adobe Illustrator et là il est en train de lancer illustrator chez moi on va juste attendre qu'il le lance très bien là vous voyez il nous a ouvert le fichier dans illustrator et nous pouvons voir qu'on peut le modifier on peut modifier les vecteurs etc donc c'est super ici j'ai besoin de récupérer la couleur pour récupérer la couleur je vais tout simplement sélectionner l'élément ici je vois qu'il s'agit d'un groupe donc je vais double-cliquer pour entrer dedans encore double-cliquer et là j'ai bien l'élément sélectionné donc je peux aller dans sa couleur double-cliquer et je vois que j'ai 0% de cyan magenta 33 jaune 79 et noir 0 donc ici je vais juste retenir magenta 33 jaune 79 je retourne dans InDesign et dans InDesign j'ai la possibilité de créer une nouvelle couleur donc je vais tout simplement me mettre dans le panneau de couleur en haut le nuancier je vais l'ouvrir et je vais aller dans le petit menu à droite nouvelle couleur donc là j'avais 33 et alors je ne sais plus si c'était 78 ou 79 je vérifie 79 33 79 0 et voilà je peux faire ok et j'ai bien créé la couleur ici je vais pouvoir sélectionner ce texte là et lui appliquer la nouvelle couleur voilà donc ça c'est la première méthode pour récupérer une couleur d'un fichier j'enregistre et on va voir la deuxième méthode pour récupérer une couleur alors la deuxième méthode consiste à utiliser la pipette ici je peux par exemple créer alors je peux directement le faire ici je peux sélectionner personnalité prendre la pipette et je vais juste sélectionner et appliquer cette couleur il me dit il s'agit d'une image vectorielle les valeurs de la pipette se basent sur une doublure rvb basse résolution ok et regardez j'ai pu sélectionner la couleur maintenant sachant que j'aurai besoin d'utiliser cette couleur dans ma mise en tâche je vais la sélectionner je vais aller dans mon nuancier et je vais aller dans mon petit menu à droite et je vais lui dire de créer une nouvelle couleur sur cette base premièrement j'ai besoin de cette couleur en rvb donc je vais changer le mode pour le passer en cmjn ensuite je peux un peu nettoyer je vois qu'ici j'ai 0,34% peut-être pas besoin de cela je vais faire juste un 0 ici on va mettre 93 et ici 97 et 0 ok et je vérifie ma couleur a été créée donc ici nous venons de voir deux méthodes pour créer une couleur dans InDesign soit première méthode vous ouvrez le fichier dans le logiciel d'origine de sa création ici en l'occurrence c'était Illustrator vous allez dans le nuancier d'Illustrator et vous retenez les coordonnées cmjn vous retournez dans InDesign et vous créez une nouvelle couleur ou alors deuxième méthode vous sélectionnez l'élément auquel vous voulez appliquer la couleur vous utilisez la pipette pour sélectionner et appliquer la couleur sur l'élément de référence puis vous allez créer une nouvelle couleur les deux méthodes se valent alors pour l'instant notre mise en page ressemble à ceci ici je vais juste adapter un petit peu et voilà très bien j'enregistre et je peux continuer alors je vais continuer hop donc nous avons ajouté le slogan sous le logo ensuite il faut ajouter un bloc rectangle allez donc ici je vais me mettre en mode filaire et je reprends l'outil rectangle et cette fois-ci je vais rajouter un rectangle donc mon rectangle est là je vais tout de suite le changer de couleur je vais lui mettre ma petite couleur orange voilà je me remets en mode aperçu ça donne ceci j'enregistre et je continue ici je dois ajouter un bloc de texte avec le téléphone alors le bloc de texte avec le téléphone c'est celui-ci à partir de maintenant j'aurai besoin du texte donc pour le texte vous avez un fichier texte qui a été prévu qui est ce fichier texte carte de visite recto verso alors je vais le mettre en grand ici vous avez le format utilisé 85 par 55 ici nous avons le logo type à insérer c'est déjà fait burger à forte personnalité c'est fait l'adresse que nous mettrons tout à l'heure le numéro de téléphone etc etc donc ici on va mettre un faux numéro de téléphone donc on va mettre un faux numéro de fixe donc 01 45 67 89 32 pour cela je crée un bloc de texte je me mets en mode filaire et je fais un bloc si on va à 45 67 89 32 voilà je vais utiliser la même police donc ici Helvetica Neuille c'est un peu grand on va descendre à 9 par exemple et on va se mettre en light par exemple voilà alors donc le numéro de téléphone c'est fait ensuite il faut importer le picto du téléphone alors le picto du téléphone nous l'avons également dans le dossier je vais tout simplement aller dans à i et ici je vais un petit peu décaler le numéro de téléphone je vais créer un nouveau bloc rectangle donc un bloc rectangle ce bloc rectangle je ne vais pas lui mettre de couleur de fond donc la couleur de fond je vais lui appliquer un 100 voilà comme ça c'est vide et je vais faire fichier importer le raccourci clavier pour importer une image c'est commande D sur Mac ou contrôle D sur PC ici je vais chercher le picto pour la baseline phone 24pix.i ouvrir et comme vous voyez la résolution est très basse petit rappel contrôle clic performance d'affichage affichage de qualité supérieure voilà alors ici on est d'accord que le bloc est assez petit ce que je vais faire je vais essayer d'adapter la taille du bloc à la taille du bloc de texte avec le numéro de téléphone pour cela voilà vous avez des raccourcis qui vous permettent également d'adapter les blocs le raccourci commande alt shift E vous permettait d'adapter la taille de l'image importée pour le texte j'aurai j'aurai besoin j'aurai besoin j'aurai besoin d'ajuster la taille du bloc par rapport à la taille du texte, contenu pour cela je vais faire commande alt c commande alt c vous permet d'adapter d'ajuster la taille du bloc par rapport à son contenu et ici je vais regarder quelle est la hauteur de mon élément la hauteur de mon élément c'est 3,07 je le vois ici là j'ai la position en x la position en y ici j'ai la longueur puis la hauteur je peux copier la hauteur commande c je peux sélectionner ce bloc et je peux voir que sa hauteur fait 6,9 je peux remplacer commande v pour que les deux éléments aient exactement la même hauteur et maintenant je vais juste adapter le contenu par rapport à la taille de la hauteur commande alt shift e ou contrôle alt shift e si vous êtes sur pc et regardez du coup il a tout adapté donc maintenant je vais juste aligner mes éléments je vous propose d'aller voir les alignements ici je peux sélectionner cet élément puis le deuxième élément à aligner et je vais regarder dans ma barre des paramètres horizontales ici j'ai toutes les options d'alignement donc j'ai aligné les bords à gauche aligné les centres dans le sens horizontal aligné les bords droits aligné les bords supérieurs aligné les centres dans le sens vertical et moi ce qui m'intéresse c'est d'aligner les bords inférieurs hop et voilà ils sont bien alignés donc maintenant je vais juste ouf excusez moi ma souris maintenant je vais juste les rapprocher voilà ça peut être quelque chose comme ça je peux encore les rapprocher un peu voilà alors donc ça c'est pour le téléphone je vais juste vérifier dans ma maquette si ça correspond ça correspond à peu près ensuite je vais mettre l'adresse 35 rue Mouffetard 75005 Paris l'adresse je l'ai ici donc je peux tout simplement copier l'adresse ici je vais vous proposer de faire quelque chose pour automatiser un petit peu j'aurais besoin de garder exactement la même taille d'accord donc ici je peux commencer par faire un groupe de mon picto et de mon texte pour cela je sélectionne les deux éléments avec shift je fais commande G ou contrôle G si vous êtes sur PC à partir du moment où je fais commande G regardez je suis dans un groupe si je veux accéder à un élément du groupe ici le picto téléphone par exemple je double clique dessus si je veux accéder au numéro de téléphone le bloc texte je double clique si je veux dégrouper je refais commande shift G cette fois-ci commande shift G pour dégrouper et ici commande G pour grouper donc j'ai un groupe pour ce numéro de téléphone ce que je vais faire je vais d'abord travailler sur sa position on a vu les options d'alignement ici j'aimerais que ce numéro de téléphone soit centré par rapport à ce bloc donc je vais sélectionner les deux éléments et ici je vois que j'ai une option pour aligner les centres dans le sens vertical j'y vais et regardez maintenant il a centré alors je vais un peu tricher je vais un peu le remonter et voilà voilà je préfère donc maintenant je peux juste prendre mon bloc faire un copier et un coller sur place donc pour copier commande C ou ctrl C pour coller sur place commande alt shift V et là je déplace commande alt shift V ou ctrl alt shift V vous permet de copier et de coller sur place dans InDesign donc à partir de maintenant je vais tout simplement double cliquer sur le picto pour le sélectionner et je vais faire commande D ou ctrl D pour importer une image ici je vais importer l'image qui s'appelle baseline where to vote ok et je vais l'adapter donc commande alt shift E commande alt shift E ou ctrl alt shift E si vous êtes sur PC et ici je vais double cliquer sur ce texte je sais d'avance que ce texte sera trop petit donc je vais l'avondir je vais faire attention à ne pas dépasser la marge ici je vais alors je pense même que oui ce sera toujours trop petit donc je pense que je vais un peu réduire les textes on va déjà faire un test alors ici je vais récupérer l'adresse donc ici je sélectionne je choisis un copier commande C ou ctrl C et je retourne dans InDesign je double clique je colle et c'était prévu c'est trop petit alors ici je vais tout d'abord décaler encore car j'ai de l'espace et je vais voir si ça passe ah ça passe mille poils très bien ok alors du coup c'est bien ça passe ici je vais juste rapprocher un peu le picto et voilà pour le numéro de téléphone et pour l'adresse ensuite j'enregistre et je continue sur ma maquette donc pour l'instant oula pardon je suis passée au verso pour l'instant nous avons ajouté le bloc de texte avec le téléphone importer le picto du téléphone ajouter un bloc de texte avec l'adresse importer le picto du lieu et maintenant nous devons ajouter un bloc de texte avec le site internet ok alors pour le site internet j'ai l'adresse ici donc je copie commande C et je retourne dans InDesign dans InDesign je vais créer un nouveau bloc de texte toujours créer le texte par rapport aux marges et je colle ici je sais que j'aurai besoin d'utiliser la même police donc Helvetica Neue donc je peux sélectionner le texte prendre la pipette et appliquer toutes les caractéristiques de ce texte-ci celui de la baseline voilà là je vois que le texte est trop grand parce que j'ai le petit bouton plus ici donc je peux la rendir ok ensuite je vais juste aller vérifier sur ma maquette alors pas celle-ci mais celle-là je vois que pour le site internet j'aurai besoin d'avoir la police en gras en bold et qu'il faudra également qu'elle soit noire avec burger en orange man en rouge et qu'il faudra rajouter une petite flèche pour la flèche de la souris donc on y va premièrement il n'y a que burger qui est en orange donc je vais prendre man donc je sélectionne man et pour man je vais appliquer la couleur rouge voilà ensuite le www je vais lui mettre la couleur noire même chose le point resto je sélectionne puis couleur noire voilà ensuite je sélectionne tout le texte et je vais lui appliquer un bold j'aurai besoin de centrer ce texte centrer voilà ici comme je dépasse un peu de la marge je vais juste remonter un petit coup et je vérifie je vais vérifier sur la maquette ok alors il me manque la petite flèche de la souris donc je vais la rajouter pour faire la petite flèche de la souris je vais utiliser l'outil trait donc l'outil trait je vais me positionner et je vais juste faire un petit trait oblique mon petit trait oblique je vais lui mettre un contour noir ici contour noir ensuite je vais travailler sur les contours donc je vais aller dans le panneau contour dans mon panneau contour je peux travailler sur l'épaisseur pour la grandir par exemple ensuite je peux travailler sur l'extrémité pour en faire un bout rond un bout carré puis je peux décider d'en faire un pointillé si je souhaite ou deux lignes etc et enfin très important je peux lui rajouter un symbole un picto en début ou en fin donc dans le début je peux lui dire que je veux une flèche et voilà donc là j'ai créé donc une flèche de souris alors après je peux reprendre ma flèche et je peux travailler son incliné par exemple voilà donc c'est bon nous avons terminé le recto on enregistre et on va passer au deuxième exercice le deuxième exercice consiste à travailler sur le verso donc ici pour le verso je peux réfléchir autrement je peux soit créer un gabarit avec la mise en page du recto soit faire un copier-coller alors je vous propose de faire un gabarit en vérifiant de quoi j'aurai besoin alors ici j'aurai besoin d'avoir la mise en page du bloc noir avec le logo et j'aurai besoin également du site internet et les autres éléments je pourrais faire des copier-coller par exemple on y va ici je vais aller dans mon panneau page dans mon panneau page je peux voir que je n'ai aucun gabarit pour l'instant ce que je peux faire c'est sélectionner tous les éléments que j'ai créé dans ma page 1 et les couper commande X pour couper commande X ou contrôle X pour couper ensuite je peux aller dans mes gabarits à gabarit et là je peux faire commande alt shift V je peux voir que du coup j'ai bien créé un gabarit car ma page 1 elle apparaît là donc là je vais juste bien la placer voilà donc là j'ai créé un gabarit ce qui est bien avec mon gabarit c'est que maintenant si je retourne dans ma page 1 mon gabarit est bien là et je peux désolidariser les éléments car rappelez-vous quand vous créez un gabarit les éléments dans la page sont verrouillés donc pour les déverrouiller on va sélectionner avec commande shift vous voyez là j'ai déverrouillé ici je ne peux pas cliquer je ne peux pas accéder aux éléments car c'est verrouillé vous voyez le petit verrou ici pour déverrouiller commande clic ici pour déverrouiller commande clic ici pour déverrouiller commande clic pour déverrouiller commande clic commande clic là l'avantage c'est que je vais pouvoir créer le verso et le verso pourra bénéficier de toute la mise en page du recto donc on y va je crée une nouvelle page en bas du panneau page je vais cliquer sur créer page et ici j'ai créé une deuxième page regardez j'ai une première page une deuxième page la deuxième page elle ne va pas avoir tous les éléments cette deuxième page ne va pas avoir le bloc orange donc je le sélectionne ctrl shift et je le supprime ensuite je vérifie de quoi j'aurai besoin ici j'aurai besoin de marquer Lionel Rimet le fondateur alors on y va pour cela je vais déverrouiller donc la baseline voilà j'enregistre et je vais chercher le texte le texte je l'ai à côté donc ici c'est Lionel Rimet je peux même sélectionner Lionel copier Lionel et ici coller Lionel l'avantage de cette technique c'est que Lionel va bénéficier automatiquement de la couleur de l'élément qui est remplacé et je continue je fais la même méthode ici je sélectionne Rimet commande C je sélectionne personnalité et la base de personnalité je fais un commande V pour remplacer voilà donc Lionel Rimet est écrit maintenant j'aurai besoin que le nom de famille Rimet soit en majuscule ou en capital pour cela je sélectionne Rimet je vais en haut et je mets tout en capital voilà et je vais continuer ici c'est le fondateur donc je copie fondateur commande C ou contrôle C et je vois qu'il faut que je crée un deuxième bloc et ce deuxième bloc je peux déjà voir que son texte est plus petit donc on y va ici je vais commencer par adapter la taille du bloc commande Alt C vous avez une méthode pour copier un bloc qui consiste à appuyer sur Alt donc j'appuie sur Alt et je descends et ça me permet de créer un bloc qui est la copie du bloc précédent donc Alt vous permet de faire la copie d'un bloc et ici je vais coller fondateur alors on va juste vérifier si fondateur est en capital non fondateur est en normal donc on va enlever tout en capital et fondateur on va lui mettre la taille allez on va lui mettre la taille de 11 par exemple 11 ou 10 alors je pense que 10 ce serait pas mal voilà et on vérifie ce que ça donne ça donne ceci donc c'est très bien l'avantage de cette technique c'est que du coup je ne peux pas modifier le logo voilà puisqu'il est verrouillé donc je ne vais travailler que sur les éléments qui sont bien déverrouillés donc je vais continuer avec ma maquette ensuite ici je vois que je dois changer la mise en page pour le numéro de téléphone et le picto donc pour cela on y va je vais les déverrouiller donc commande shift pour déverrouiller commande shift pour déverrouiller et surtout je me suis rendu compte qu'il fallait que je me mette un petit repère donc ici je prends le repère et je le place ensuite je vais sélectionner mes deux éléments et je vais les déplacer la deuxième ligne je vais la sélectionner je vais la descendre et je vais également la déplacer et je vais essayer de l'aligner sur le repère hop il y a la première également je me rends compte qu'elle n'est pas si bien alignée que ça voilà ok alors à partir de maintenant je peux déverrouiller commande shift g et ici je vais essayer d'aligner commande shift g les deux éléments je vais commencer par les aligner sur les bords droits pour les amener là puis je pourrais les aligner à gauche donc je commence à droite qui est l'extrême puis je vais à droite à gauche voilà là maintenant ils sont bien alignés je vais peut-être même les décaler un petit peu hop voilà et bien maintenant je suis prête à changer les textes donc je vais commencer par vérifier il faut mettre le numéro de téléphone de lionel donc ici je peux copier le texte comment c'est ctrl c alors là le bloc va être trop petit hop c'est bon ensuite je fais la même chose en bas c'est le mail donc ici je copie comment c'est ctrl c commande v ctrl v ok maintenant il me suffit de changer les textes donc je sélectionne commande d importer et ici c'était le mobile donc on va prendre le pitot baseline mobile screen commande alt shift e et ici c'est le mail donc commande d pour importer fichier importer et ensuite on va prendre baseline email et là vous voyez il est très haut donc je vais faire pas mal de c et je vais le descendre un peu voilà j'enregistre et la carte de visite est terminée voilà alors quand vous avez terminé vous pouvez bien entendu dézoomer vérifier que tout est ok et vous enregistrez et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain cours merci